Namasté, dans cette vidéo nous allons parler d'un sujet éminemment important qui nous concerne tous, que nous soyons femmes ou hommes. C'est le féminin et l'avenir de l'humanité. Namasté Swami. Namasté Banda. Je veux dire même plus que c'est un sujet qui nous concerne toutes et tous. Alors, c'est bien de le... c'est important de le préciser, d'autant que ça irrite, il y a des personnes qui sont très sensibles à cela, il y a un nombre de plus en plus important de personnes, hommes et femmes, qui prennent conscience de l'importance de ces valeurs féminines et pourtant, aujourd'hui encore, ça fait encore réagir et il y a beaucoup de personnes qui ne réalisent pas à quel point c'est important et ça a un impact sur tout ce que nous vivons aujourd'hui. Je crois qu'on aborde ce sujet trop en surface, de façon aussi émotionnelle, ce qui est normal, mais si on veut vraiment comprendre ce qui... l'importance justement du féminin, cette relation entre le féminin et le masculin, alors il faut aborder les choses de façon plus métaphysique. Il faut prendre du recul. Il faut comprendre, en fait, que le féminin et le masculin, ce sont deux polarités. Et ces deux polarités, elles existent en chacun, chacune de nous. C'est ainsi. Et qu'en fait, toutes les traditions nous l'expliquent, nous l'enseignent que l'équilibre de nos polarités est source, pas seulement de bien-être, de bien-être, de santé, et voire même dans la démarche spirituelle. C'est essentiel pour parvenir à la transcendance de la dualité, et donc parvenir à l'éveil de notre conscience. Donc c'est essentiel, ne serait-ce que pour avoir un meilleur équilibre dans le monde. Or, que constate-t-on ? Depuis des milliers et des milliers et des milliers d'années, le masculin domine de façon outrancière le monde, en réalité. Les hommes, à 95%, dirigent en fait ce monde, à travers toutes les sociétés. Et donc, quand on regarde au niveau du macro-cause de la planète, ce monde est à 95% masculin, yang, et très peu de féminin. Donc ça ne peut pas marcher. Il ne peut pas y avoir santé. Il ne peut pas y avoir un développement harmonieux. Donc, quand on regarde tout ce qui se produit dans le monde, il faut considérer que tout vient de là. Après, ce sont les conséquences. Mais à l'origine de tous ces désastres dans le monde, c'est le déséquilibre du masculin et du féminin. Et c'est le fait que le féminin, c'est-à-dire les qualités féminines, sont absentes, finalement, de ce monde, sont étouffées. Ils sont étouffées. Et c'est ça qui est un véritable drame, en réalité. Quand tu parles du masculin, Soami, en fait, tu parles du masculin dans son expression grossière, brutale, sans aucune élévation spirituelle, parce qu'il y a une dimension, évidemment, une énergie masculine qui est bénéfique, dans le sens, c'est celle qui pousse à l'action, que l'on soit un homme ou une femme qui nous pousse à l'action, à prendre des initiatives. En fait, c'est un certain nombre de caractéristiques et de qualités. Mais il se trouve que ce ne sont pas ces qualités-là qui prédominent dans cette prépondérance du masculin, mais plutôt son aspect le plus grossier, brutal, prédateur. Alors, je réponds précisément. Le masculin est toujours grossier, brutal, quand le féminin n'est pas présent. C'est comme ça, parce qu'il est en excès. Il va en excès, tout simplement. Donc, si on n'équilibre pas par le féminin, alors, il y a un excédent de masculinité qui se traduit dans notre monde par plus de violence, plus d'arrogance, cette prédation au niveau de la planète, ce fonctionnement basé toujours plus sur la conquête, le côté, justement, qui nous amène à en vouloir toujours plus, à nous approprier. C'est ça, en fait. Donc, c'est important de retenir que, en fait, si le féminin n'est pas là pour équilibrer, le masculin devient excessif, et donc, il devient grossier, il devient stupide, il devient bête. Et puis, il est dans une dynamique de destruction, en fait. Il devient dangereux aussi. De par cette propension à détruire, cette brutalité aussi, qui en fait, qui enlève la vie. Bien sûr. Que ce soit les violences envers les femmes, les enfants, envers les autres, le besoin de toujours conquérir de nouveaux territoires, et puis cette destruction effrénée, on le voit aujourd'hui. En fait, quand on voit, on est en 2024, on voit les images de désolation dans différents endroits du monde. C'est quand même assez affligeant d'un être là aujourd'hui. On se demande comment on n'arrive pas à mettre fin à cela. Parce que, justement, le propre de ce masculin, c'est le pouvoir. C'est dominer et c'est s'approprier, c'est le pouvoir. Donc, il ne veut pas lâcher ce pouvoir. Il ne lâchera pas ainsi. C'est le propre même de ce masculin. Et comme il est en excès, excès dans le monde, en excès chez la plupart des personnes, alors il ne veut pas. Donc, de façon très parcimonieuse, il va distiller un petit peu de pouvoir, entre guillemets, aux femmes. C'est-à-dire, ce n'est pas du pouvoir, c'est accéder à certains droits. Des miettes de pouvoir. C'est ça, en fait. Mais il veut toujours contrôler, en réalité. Il veut toujours garder la même mise. Et on est donc face à un vrai problème, parce qu'il est important pour cela que les personnes prennent conscience, et les hommes aussi. C'est essentiel. Ce qui nous fait finalement combattre ces qualités féminines, car c'est de cela qu'il s'agit. La femme est combattue par le masculin d'une façon générale. C'est justement une approche qui est destructrice. Et cela vient du fait que l'on combat le féminin en nous-mêmes. C'est ça qu'il faut comprendre. Dès lors que l'on accepte nos deux polarités, quand un homme l'accepte, il ne combat aucune femme à l'extérieur. Ça n'a pas de sens. Les hommes qui trouvent leur équilibre sont totalement ouverts aux femmes, parce qu'ils savent l'importance, le rôle qu'elles ont à jouer. Ils comprennent bien cette complémentarité, puisqu'ils la vivent en partie en eux. Donc c'est quelque chose d'évident. C'est pour ça qu'il est essentiel de changer cela. Mais comme ça ne viendra pas massivement des hommes, il est important que les femmes comprennent aujourd'hui qu'elles ont la possibilité d'avoir un rôle beaucoup plus important, je dirais même un rôle prépondérant dans le monde, sans avoir besoin de se battre avec les hommes. Car dans cette approche de ce combat, ça ne marche pas. Et puis c'est fonctionné finalement comme ce masculin. Et ce n'est pas ça l'objectif, et ce n'est pas ce que les femmes ont envie non plus. Donc l'âme aujourd'hui, entre guillemets, des femmes, c'est en fait la dimension du cœur. Et ça c'est vraiment très important. Et ce n'est pas quelque chose qui est utopique. C'est une réalité. On a un pouvoir phénoménal qui se trouve au niveau du quatrième chakra, au niveau du cœur, l'amour inconditionnel. Et pour ça, c'est beaucoup plus accessible pour toutes les femmes. C'est beaucoup plus accessible parce que ce centre énergétique, il est émissible chez la femme. Alors que chez l'homme, c'est différent, il est très introverti. D'autant qu'il reste, son énergie, pour la plupart des hommes, reste bloquée au niveau du troisième chakra. C'est le mental, c'est le pouvoir, la domination, etc. Donc c'est vraiment important, les femmes comprennent aujourd'hui qu'elles peuvent avoir un rôle vraiment important dans le monde et je dirais même prédominant. Il n'y a pas d'avenir de l'humanité. Si le féminin ne prend pas plus de place dans le monde et on n'arrivera pas à un équilibre comme ça, il faut que le féminin soit prépondérant à un moment donné. C'est comme une histoire de bascule. Le masculin est là, le féminin est en bas. Il va falloir remonter les choses ainsi pour qu'à un moment donné, on retrouve cet équilibre. Mais il faut déverser dans ce monde ces qualités féminines de façon massive pour qu'on puisse retrouver un équilibre, qu'on arrête cette folie meurtrière dans laquelle on est engagé, cette folie de destruction massive qui est en fait à l'origine totalement masculine, qui vient des hommes. Donc c'est vraiment essentiel de prendre conscience de cela. Oui, et comme tu l'as souligné, Swami, ça ne viendra pas des hommes, le changement. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas s'attendre à des changements, des prises de conscience, en tout cas majoritairement. Mais ça veut dire aussi de ce fait qu'il faut que pour les femmes, il faut exprimer de plus en plus la dimension du cœur, mais il y a aussi quelque chose de masculin, dans plus d'expressivité, plus d'assertivité, plus de justement manifester cela dans le monde. Parce que si on reste en tant qu'observatrice, on reste dans cette dimension très intérieure du cœur, de l'amour, on voit bien que pendant ce temps, les destructions continuent, les violences ne cessent pas, et là c'est une roue infernale qui est en train de tourner. En fait, le paradoxe, c'est que dans ce monde machiste, phallocrate, où règne le patriarcat, d'une façon quasi générale, par quelques exceptions, les femmes ont été obligées, en tout cas beaucoup, certaines d'entre elles, disons, développer ce côté masculin pour pouvoir exister dans ce monde d'hommes. Et d'ailleurs, on leur reproche souvent, ce côté-là, mais c'est la seule façon d'exister. Donc, ce qui se fait, parce que parfois, c'est même quelque chose qui est très important, mais pour d'autres, finalement, c'est un équilibre qui a été trouvé. Ce qui fait que, sur ce chemin, beaucoup de femmes sont beaucoup plus équilibrées entre les polarités masculines et féminines, beaucoup plus équilibrées que les hommes en général. C'est pour ça que les femmes sont beaucoup plus prêtes à vivre ce grand changement, à vivre cette transformation, à parvenir à l'éveil de leur conscience. Et là aussi, c'est encore le paradoxe, parce que quand on parle aussi dans le domaine de la spiritualité, on a l'impression que c'est toujours les hommes, etc. Mais beaucoup de femmes, d'ailleurs, la majorité des personnes qui s'intéressent à la spiritualité, à 80%, ce sont des femmes. Et sur ce cheminement, il y en a beaucoup qui ont une avancée considérable. Or, maintenant, il y a heureusement, quelques hommes qui prennent conscience, qui font un travail. Mais, ce qui est important, c'est que les femmes comprennent aujourd'hui qu'elles ne sont pas bloquées, elles ne sont pas impuissantes. Parce qu'avant, la seule solution, c'était finalement le rapport de force. Et à ce jeu-là, l'homme finit toujours par gagner. Mais là, il ne s'agit plus d'un rapport de force, c'est un rapport de cœur. Là, il s'agit d'autre chose, parce que le cœur est supérieur au mental, est supérieur à cette énergie qui reste bloquée au niveau du troisième chakra. Donc, ça, c'est vraiment important que les femmes en prennent conscience. Et ça fait partie de mon travail d'aider, d'éclairer, de donner des conseils, comment utiliser. Et quand on utilise cette énergie du cœur, c'est jamais au détriment de l'autre. C'est jamais pour faire du mal à l'autre. Ça n'est pas du tout dans cette approche. Ce n'est pas une question de conquête, ce n'est pas une question de pouvoir, ce n'est pas une question de revanche. Il y a beaucoup d'hommes qui ont peur de cela. Mais, vous auriez compris, la femme n'a pas ça à l'esprit. C'est autre chose qu'il s'agit. Donc, c'est vraiment important de prendre conscience de l'importance, en fait, de cela. Et sur le chemin spirituel, on ne parvient pas à l'éveil si le féminin est étouffé. Chez un homme, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est juste impossible. Il faut le mariage de ces polarités, du ying et du yang en soi. Il faut une belle harmonie. Il faut que tout cela, ça se fasse réellement. Il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de tricherie. Dans un couple à l'extérieur, on peut faire semblant, mais pas dans le couple intérieur, entre nos polarités. Ça ne marche pas. Il faut vraiment que ce respect, que cet équilibre, que cette union, que tout soit vrai, véritable. À ce sujet, tu disais tout à l'heure que des femmes qui manifestent plus de masculin pour s'imposer dans le monde, on leur reproche ce masculin. Mais il y a aussi des exemples, il y a à l'esprit des exemples de femmes que l'on respecte parce qu'elles dégagent quelque chose. Elles sont complètement dans leur dimension féminine, mais elles dégagent quelque chose de masculin dans le sens d'une autorité, quelque chose qu'elles affirment, qu'elles affirment sans vouloir, comme tu l'as bien expliqué, sans vouloir, sans idée de revanche, sans vouloir dominer les autres et les hommes notamment. Mais dans ce cheminement spirituel aussi, des exemples de femmes mystiques, de femmes éveillées, qui sont pleinement dans cette féminité, mais en même temps, qui dégagent quelque chose de masculin dans la force qu'elles dégagent, l'autorité naturelle qu'elles ont, et qui ont joué aussi des rôles de premier plan parce qu'elles étaient reconnues sur ce plan mystique, ce plan spirituel, et donc elles étaient respectées par les hommes qui étaient au pouvoir, au plus haut niveau de pouvoir et même dans des époques encore pires au niveau du patriarcat, même si l'époque que l'on vit elle est quand même pas mal, on est arrivé à une sorte de paroxysme, mais ça on pourrait y revenir ensuite. L'éveil de notre conscience, pour y parvenir, nécessite cette union de ces polarités du yin et du yang, du masculin et du féminin. C'est nécessaire, on ne peut pas faire autrement. Ce qui fait que lorsqu'on voit des êtres réalisés, qu'ils soient dans un corps d'hommes ou de femmes, il ne reste pas moins que ces deux polarités s'expriment et selon le contexte, vont s'exprimer, voilà, plus ou moins selon le contexte. Mais elles sont présentes. Un homme qui s'est éveillé, c'est à l'intérieur de lui-même ce que ressent les femmes. Ce n'est pas quelque chose qui lui est étranger. Cette féminité est présente, ce féminin est là. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très différent de l'expérience que l'on peut avoir tant qu'on n'est pas encore parvenu. Et si on veut parvenir à cet éveil, alors il faut justement réconcilier justement cette approche, le féminin et le masculin. Et donc, je sais bien que pour beaucoup, c'est compliqué, ils ont eu une éducation, etc. Mais tout ça, c'est du passé et il faut ouvrir les yeux ce monde a urgemment besoin de cela. Ce qui est intéressant d'ailleurs, quand on ramène à des choses concrètes, quand il y a des femmes qui travaillent dans des entreprises où elles sont plus en minorité, c'est souvent très difficile. On a beaucoup de témoignages. Femmes qui subissent des remarques tout le temps, voire des violences, voire même au niveau sexuel, des abus, etc., c'est quelque chose de fréquent. Mais le contraire, ce n'est pas comme ça. Nous, par exemple, notre ONG qu'on a créée à Madagascar, tous les responsables de services sont des femmes. C'est pour ça que ça marche. Ça marche aussi. Tous les services, il y a quelques hommes qui travaillent et ça se passe plutôt bien. mais on communique avec les uns et les autres. Je n'ai jamais entendu un homme venir se plaindre en disant « J'ai un souci, ma chef de service m'a mis la main aux fesses » ou « Je subis des agressions » ou « Des remarques sexistes ». On n'a pas ce genre de problème. On n'a jamais eu, on n'en a pas. Il y en a qui pourraient dire « Oui, ils n'osent pas le dire ». Et s'ils le diraient ? Peut-être qu'il y en a même qui voudraient être dans cette situation. Je crois que c'est… Mais ils ne le sont pas parce que ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais concrètement, voilà une situation. C'est-à-dire que les hommes qui travaillent là-bas, ils sont bien en réalité. Ils se trouvent bien, ils sont bien considérés. Ils n'ont pas ce type de réaction vis-à-vis des femmes qui les prendraient de haut, qui leur parleraient n'importe comment ou qui abuseraient de leur position. Ils n'existent pas. Puis au-delà de ce que les gens peuvent dire, moi, je vois. Donc, je sais très bien ce qui se passe. Ce problème n'existe pas. Mais dans l'autre sens, ça existe. Et ce n'est pas juste quelques exemples. C'est la grande majorité. La grande majorité des femmes qui subissent des niveaux plus ou moins importants, ce machisme qui va se manifester par des remarques sexistes, etc. Voir plus que cela, au niveau d'agressions, voire sexuelles, etc. C'est tellement classique. Et donc, cela montre comment les choses peuvent être différentes. Tu vois bien, quand je parlais de notre structure, on sent que le climat est vraiment apaisé. On n'a pas ce genre de problème. Et puis, ça marche bien. Ça fonctionne bien. Alors, ce n'est pas en train de dire que les femmes sont parfaites, qu'il n'y a pas... Certains vont faire cette remarque. Ce n'est pas ça qu'on est en train de dire. Ce n'est pas ça que je dis. Je dis simplement que les qualités féminines qui sont basées sur la coopération, sur plus d'écoute, plus de réceptivité, les femmes ont conscience de la valeur de la vie. Elles portent l'enfant pendant neuf mois. Ce n'est pas l'homme, c'est la femme. Donc, elle a conscience de cela. Et puis, une fois qu'elle a fini de le porter, elle continue à s'en occuper. Et on sait bien que pour beaucoup d'hommes, non seulement, ils ne l'ont pas porté, mais ensuite, ils ne s'en occupent pas. C'est le cas de beaucoup. Donc, ça change complètement la vision du monde, la relation avec l'autre, la relation avec la vie. Ce sont toutes ces choses que l'on découvre en soi, en tant qu'homme, quand on développe nos qualités féminines. On le comprend. Donc, c'est vraiment important, c'est essentiel. Et comme on en parlait dans le cadre du travail, cette expérience que l'on fait depuis ce temps nous montre finalement que ça marche bien en termes d'efficacité, mais aussi dans le comportement, les relations. Eh bien, les problèmes dont on a parlé, ça n'existe pas, ce genre de problème. On n'est pas confronté à ça. Souami, ce que tu dis là, en fait, ça fait un moment. Ça fait des années, peut-être des décennies que c'est mis en évidence que lorsque des femmes sont à la tête d'entreprise ou sont plus présentes, ça fonctionne bien, la gestion des entreprises, les décisions qui sont prises. Même l'économie tournerait mieux si elles étaient plus intégrées, plus présentes dans tout le fonctionnement de la société. Et pourtant, la période que l'on vit, elle est absolument ahurissante. c'est consternant de voir, par exemple, les plus grandes nations du monde gouvernées par des autocrates complets, machistes, complètement dans le patriarcat, mais vraiment d'une façon éhontée. Et puis, qui n'ont honte de rien. On voit, il y a des images qui sont, qui quand même interpellent. on voit des hommes, une pièce dans le bureau ovale, on voit le bureau ovale rempli d'hommes qui légifèrent sur le droit à l'avortement. Alors qu'il n'y a pas une femme qui est présente dans la pièce, alors que la première concernée, c'est la femme, parce que c'est elle qui va subir toutes les conséquences de ce choix-là. Donc, on voit en fait, on a l'impression presque d'une involution. On se dit qu'on est quand même, on a passé, on dit au XXIe siècle, on aurait dû franchir des capes, mais il n'en est rien. Et au contraire, on sent même une aggravation de cette violence, une exacerbation de ce patriarcat et de ce positionnement très violent, jusqu'à même lorsque des femmes dénoncent clairement, elles sont des dizaines, des centaines, des milliers à dénoncer des faits qui se recoupent, se croisent, mais on est dans le déni, on va s'en prendre à elles parce qu'elles dénoncent qu'elles sont agressées physiquement, moralement, sexuellement. Donc, on est vraiment dans une drôle d'époque, j'ai envie de dire, pour dire les choses comme ça. Le changement ne viendra pas, en fait, des hommes, ce que je disais massivement, parce que c'est le propre même de cette énergie masculine qui veut aller toujours plus loin, plus de conquêtes, plus de pouvoir, plus d'affirmations au niveau de l'ego. donc, c'est un emballement. Et, en fait, le stade dont on arrive est un peu un stade ultime puisqu'on est rentré dans un processus de destruction, destruction de la planète, des autres espèces de vie, de notre propre espèce. On est rentré dans cette sixième extinction de masse et c'est l'être humain. Et quand on dit c'est l'être humain, à 95%, 98% on peut dire que c'est l'homme, c'est pas la femme qui est la cause de tout cela puisqu'elle n'a pas le pouvoir. Donc, c'est l'homme qui a cette responsabilité. Donc, que doit-il se passer, que peut-il se passer ? C'est une prise de conscience au niveau des femmes avec cette différence d'il y a une époque, c'est que même si les femmes prenaient conscience, ils disaient qu'est-ce qu'on peut faire ? Se battre contre les hommes, etc. Et à ce jeu-là, l'homme sera toujours vainqueur. Mais là, c'est prendre conscience qu'il y a un pouvoir qui est supérieur, c'est ce pouvoir du cœur et que les femmes sont au seuil de la porte et qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour franchir le pas de cette porte. C'est ça. Et c'est là que se trouve le pouvoir. Et que là, ça changera toute la donne. Ce n'est pas un combat contre les hommes, c'est un combat pour ouvrir le cœur, pour l'amour, pour que l'amour inconditionnel s'impose dans le monde. Car l'amour, c'est comme la lumière qui va envahir une pièce obscure. L'obscurité ne peut pas lutter. Elle ne peut rien faire. Et c'est ça. Et les femmes sont très proches de cela et c'est ça qui va permettre ce basculement, ce renversement de la situation. il faut inonder ce monde d'amour. Et ça ne doit pas venir qu'une, deux, trois personnes. Ça doit venir des femmes massivement, des hommes qui seront prêts à cela aussi, par cette ouverture du cœur. C'est ça. Et les femmes le savent. Elles ont cette intuition parce que leur énergie monte jusqu'au quatrième chakra et ce quatrième chakra épulse. C'est grâce à cela qu'elles préservent la vie, qu'elles s'occupent des enfants, etc. Tout ça, c'est ça en fait. Donc, les femmes sont très proches. Il faut juste maintenant qu'elles sachent voilà ce qu'il y a à faire. Et ce qu'il y a à faire, ce n'est pas contre qui que ce soit, c'est à son niveau, à l'intérieur de soi, apprendre à ouvrir cette porte et ensuite être guidée justement par ce cœur. Voilà. Le cœur et la conscience. Donc, c'est effectivement paradoxal ce qui se produit, mais en même temps, ça s'explique. Il faut arriver à ce paroxysme de brutalité, de stupidité de tout ce qu'on veut pour finalement que jaillisse enfin la lumière. Et la lumière, elle va jaillir de là. On ne l'attend pas, évidemment. Elle va jaillir des femmes. On ne l'attendait pas. On attend le providentiel qui va venir apporter l'éclairage. Sauf que les femmes sont là. C'était les femmes. Elles ont déjà allumé la lumière. Elles attendent que l'on dise de rentrer. Mais maintenant, elles vont savoir comment faire et elles vont rentrer tout simplement à porter cette lumière. Voilà. C'est aussi simple que cela. Mais c'est comme ça que ça doit se passer parce que sinon, on ne se débarrassera pas de l'ego et on n'en sortira pas. Et il va falloir tout recommencer. Bon, c'est quand même encore parti pour des millions d'années. Tout ce cycle humain, etc. Donc, on vit un moment en même temps magique. Il y en a qui le comprennent de plus en plus. Et il ne faut pas se sentir dépourvu. Il ne faut pas se dire comment on peut changer le monde en se changeant soi-même. On change le monde. Quand tu parlais tout à l'heure de ce qui se passe au niveau d'autocrate, etc. On se rend compte comment une ou deux personnes peuvent faire basculer l'humanité du mauvais côté. Oui. On voit comment ça se passe. Donc, ce que je voudrais dire de façon très claire, c'est que toutes les femmes, toutes sans exception, ont ce pouvoir de faire basculer le monde du bon côté, du côté de la lumière. Et ça, c'est essentiel de le savoir. Et la deuxième chose, c'est qu'au final, ce n'est pas si difficile que cela. Il faut juste accepter de croire cela dans un premier temps et ensuite mettre en pratique quelques exercices qui sont relativement simples, le faire avec foi et détermination et à ce moment-là, la magie opère. Ce cœur s'ouvre, cette lumière se révèle et alors, elle peut enfin inonder le monde. Et c'est ça, l'avenir de l'humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada